Kylian Mbappé, c'était son 9e match en position de numéro 9 hier face à Brest. C'est un seul tir cadré sur les 4 tentatives du capitaine parisien hier, en l'absence de Marquinhos dans le 11 de départ en tout cas. Il a été nerveux, il a pris un carton jaune notamment, après un accrochage avec Kenny Lala. Et sa note, 4 sur 10 dans nos colonnes, insuffisant. Dans le jeu, il a semblé très inspiré hier soir, Kylian Mbappé. Alors, question, même si Thomas Bonavant n'a pas très envie de participer à ce débat, le niveau de Kylian Mbappé est-il préoccupant ? Et notamment avec la Ligue des champions qui se rapproche ? Non, mais sur Mbappé, l'éternel débat, c'est son positionnement. Et en fait, depuis le début de la saison, la vraie problématique autour de lui, c'est que s'il n'y a pas son nom écrit sur Flashcore, je trouve que sur le reste, il n'y a pas grand-chose. Ou sur l'équipe.info. Ou sur l'équipe.info. Merci beaucoup de respecter notre employeur. Oui, pardon. Mais je trouve que s'il n'y a pas cette donnée-là, Kylian Mbappé, sur le rendement collectif, le rendement du jeu, et sur tout ça, je trouve qu'il n'est pas au niveau. Ça vous êtes dur. Ben vas-y. On parle de Mbappé, on ne parle pas de Pierre Lesminou. Du mec qui a mis 19 buts depuis le début de la saison. C'est bien ce que je te dis. Tu vois, tu regardes, premier argument, boum, les stats. C'est important quand même dans le football. Bien évidemment. J'ai pas l'impression que... Pastore, c'est une généo et c'est pas pour autant qu'il était... Un match comme hier où il rate beaucoup, beaucoup de choses. Alors oui, il fait 2-3 passements de jambes. Le Parc des Princes, il est comme un dingue à un moment donné au milieu de terrain. Ok, super. Mais quand il n'a pas ce rendement statistique, et bien sur le reste, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et j'aimerais que ça soit différent. Alors surtout qu'en plus, on le met au poste de numéro 9. Hier, il jouait numéro 9, même s'il se déporte un petit peu à gauche. Ben on attend quoi ? Qu'il plante ? Ben quand il ne marque pas, sur tout le reste, ce n'est pas suffisant. Et je parle de Mbappé, je ne parle pas de Colomboigny. J'aurais un jugement hausse sur Colomboigny. Là, on parle quand même de Kylian Mbappé, celui qu'on annonce comme le meilleur joueur du monde. Moi, je te trouve dur pour la simple et bonne raison. Déjà, le fait que d'avoir Mbappé... Alors, il ne faut pas uniquement baser sur les stats, ça je suis d'accord. Mais je ne l'ai pas trouvé catastrophique hier. Il a des occasions, il a des actions, il n'a pas cadré, il a des frappes qui sont déviées aussi. Je pense aussi à l'arrêt qu'a fait Bizot sur lui au moment où il fait le crochet. Tout n'est pas parfait, c'est évident. Après, quand il crée des choses, je suis désolé, même ses appels... Maintenant, je le vois faire des appels sans ballon pour proposer et débloquer des situations. Moi, c'est un truc que je ne le voyais pas faire avant. Moi, j'ai l'impression, honnêtement, peut-être que vous ne le reconnaissez pas parce que vous aimez justement ses fulgurances quand il part sur le côté gauche, qu'il libre de mec... En fait, j'ai envie qu'il joue à son meilleur poste. Non, mais d'accord, mais son meilleur poste. Pour l'instant, il y en a un qui l'occupe plutôt pas trop mal, j'ai l'impression. Et je trouve que ça donne plus d'opportunités à ce PSG-là. Maintenant, Mbappé, hier, moi, honnêtement, je n'ai pas envie de le cataloguer uniquement sur le fait que T9, tu dois marquer des buts parce qu'il a des déplacements qui sont différents. C'est le problème de Paris, ils ont mis 180 bâtons sur deux attaquants. Mais ce n'est pas le problème, ça, on s'en fout. Là, pour l'instant, si on s'en fout de lâcher 180 bâtons pour mettre Mbappé en 9 alors qu'il ne joue pas 9, ben écoutez, je n'ai pas l'impression que ça pose des problèmes au PSG. Ils marquent des buts pour l'instant. Ils ne marquent pas suffisamment pour battre. Mais s'il faut gagner des matchs 17-1 ou 17-4, oui, c'est vrai que ça n'est pas compliqué. Ils n'ont pas fait mon match depuis le début de saison, Pierre. Vous regardez Mbappé sous le prisme, en fait, de... Il doit nous surprendre, il doit dribbler quatre joueurs, il doit marquer quatre buts, il doit faire ci, il doit faire ça. Moi, je trouve qu'il a adopté son comportement sur le terrain par rapport au poste dans lequel il est maintenant. Il est numéro 9. C'est un numéro 9 qui est différent, ce n'est pas un numéro 9 qui reste uniquement en pointe, ce n'est pas un Ronaldo, c'est un joueur qui se déporte sur le côté, qui descend des fois pour toucher les ballons et qui crée des différences à un moment donné quand il se retourne alors qu'il est face au but dans le rond central. Ça, c'est créer des choses. Et il crée des déplacements, il fait des appels, ça libère des zones. Moi, je suis désolé, mais il ne faut pas le voir sous ce prisme-là. Ton raisonnement, pour moi, tiendrait s'il avait fait le meilleur match en début de saison quand il était ligue gauche, ce qu'il a été pendant très longtemps et ça n'a pas été le cas. On est forcément du bon côté de l'histoire quand on refuse de critiquer Mbappé puisque c'est un joueur hors normes et il y a un moment donné, et il va se remettre dedans. Moi, je trouve que ça fait trop longtemps qu'au-delà de ses stats, et j'ai bien conscience que c'est la chose la plus difficile en football, c'est de marquer des buts, ses productions sont insuffisantes. Parce que tu le regardes d'une façon différente. Non, mais en fait, je le regarde simplement comme un joueur qui, me dit-on, est à minima l'un des trois meilleurs du monde. Pour moi, le joueur qui est dans les trois meilleurs du monde, il ne peut pas occuper le côté de l'attaque la plus faible de sa propre équipe. C'est-à-dire que le côté fort du Paris Saint-Germain... Je vais t'expliquer un truc très rapidement. Le côté fort du Paris Saint-Germain... Non, mais ne me dis pas de te faire rire ! Non, mais sérieux, le côté fort du PSG, c'est Hakimi Dembélé. C'est vrai ou c'est faux ? Là, en ce moment, c'est Barcola. Ah, mais Hakimi, il est à la canne, ça ne t'a pas échappé depuis le mois d'août. Le côté fort du Paris Saint-Germain, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est Dembélé-Hakimi. Et le meilleur joueur du monde, il est à gauche. Moi, je n'ai jamais vu une équipe où, quand il y avait Messi, le jeu se passait de l'autre côté. Je n'ai jamais vu une équipe où, quand Ronaldo était d'un côté, le jeu était de l'autre côté. Ce qui a à voir, c'est que c'est le joueur le plus important de son équipe, le meilleur du monde, et que là où se passent les choses, il n'est pas là. Il marque des buts, certes, dans un championnat qui n'est pas extrêmement difficile. On a bien vu qu'en Ligue des Champions, son apport avait été limité, puisque je crois qu'Hakimi a marqué plus de buts que lui. On verra si en huitième et peut-être en quart, il fera la différence. Il dit simplement que pour le moment, moins d'août, moins de janvier, il en manque. Il a marqué des buts, certes, mais la production, elle est insuffisante. Sans compter que défensivement, en plus, il ne fait rien. Genre, ça arrive souvent, et en général, il compense par un petit but qui nous fait effacer un peu ses contre-performances. Hier, il a manqué de justesse. Il a eu quand même plusieurs opportunités sur ce match-là, et il doit faire mieux, très clairement. La question, c'est est-ce que le niveau d'Mbappé est préoccupant ? Je pense que ce serait complètement abusé de dire oui, insuffisant. Je suis d'accord, je rejoins Bertrand sur ce mot-là. Moi, en voyant le match d'hier, je me suis dit qu'il doit être hyper frustré, Mbappé, sur ce match-là, parce que Barcola, il se régale à gauche, il crève l'écran. C'est la star, il reçoit l'ovation du parc. C'est le petit prince du parc, hier, Barcola. Ça, normalement, c'est le rôle d'Mbappé, en fait. Je me suis dit, mais lui, il doit se dire... J'ai presque, lui, l'impression qu'il surjouait, d'ailleurs, sur le match-là, justement, sur ce match-là, pour un peu essayer de compenser le protagonisme qu'avait Barcola sur ce match-là. Il a beaucoup servi, hier, Barcola. Après, là où je te rejoins, Pierre, c'est que je trouve quand même qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant chez Mbappé numéro 9. Par exemple, sur le but, je crois que c'est le but d'Ascensio, quand il y a la petite louche de Barcola, qui donne le ballon à Barcola, c'est Mbappé qui est redescendu, qui fait une petite passe comme ça sur... Qui dézone et qui joue pivot, qui joue pivot sur Barcola, quand avant... Ces choses-là, sans se contente de ça, sans se contente de ça, d'avoir... Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est inquiétant ? Est-ce que tu penses qu'en moins de deux semaines du match crucial contre l'Aria Sociedad, Kylian Mbappé est inquiétant ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, on n'est pas sur le parti de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique, et si tu es aussi sur le contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est inquiétant juste avant le match crucial contre l'Aria Sociedad ? Pourquoi on pose cette question ? Parce que Kylian n'a pas marqué contre Brest ? Parce que Kylian n'a pas marqué contre Brest. Quand Kylian passe un match sans marqué, les gens s'interrogent que non, il a un moyen bien, etc. Moi, je pense que, les amis, moi, je pense que Kylian Mbappé marquera toujours le but, peu importe son poste. Peu importe son poste, il marquera toujours le but. ça peut arriver pour un grand joueur de rater ce match. Tout le monde a raté le match, y compris Messi et CS7, y compris Messi et Cristiano Ronaldo à l'heure prime même. Même à l'heure prime, ils rataient le match. Même à l'heure prime, Messi et Cristiano Ronaldo rataient le match. Donc, vous pensez que Kylian n'a pas le droit de rater le match ? Vous y pensez vraiment ? Vous y pensez vraiment ? Moi, je pense que Kylian, il a aussi le droit de rater le match. C'est un humain. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Kylian continuera à marquer des buts. Kylian continuera à faire gagner des points au PSG. Kylian continuera à être performant avec le PSG. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian m'appeler les amis. Peu importe l'endroit là où tu peux le mettre, il sera toujours performant. Il va toujours marquer des buts. Il sera toujours intéressant dans le jeu. Il sera toujours intéressant la preuve. Lorsqu'il est sur un couloir, il marque autant de buts que lorsqu'il est dans l'arce. Donc, sa position importe très peu. Kylian Mbappé, peu importe l'endroit là où tu mets Kylian, il va toujours marquer des buts. Moi, je trouve que le PSG ferait plutôt mieux de se concentrer sur la défense. Parce que je trouve que la défense du PSG est vraiment catastrophique. La défense du PSG est catastrophique. C'est inadmissive que si je joue face à Brest, tu mets Brest 2 buts à 0 et tu te fais remonter par Brest. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu mènes Brest 2-0 et Brest revient 2 buts partout et tu joues à domicile, tu joues au parc de prince. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Même Lucienri qui n'arrive pas à se l'expliquer. Même Lucienri qui n'arrive pas à expliquer pourquoi son équipe est moins bien, pourquoi son équipe prend beaucoup de buts. pour moi, c'est la défense. Pour moi, c'est la défense et aussi le milieu. Le PSG n'a pas une défense qui tient la route. Ce PSG-là n'a pas une défense qui tient la route. Parce que lorsque tu as une défense, tu vas subir le match. Aucune équipe ne domine le match de A à Z. Tu auras le période là où tu seras moins bien. Et là où tu seras moins bien, il va te falloir être solide. Il va te falloir être costaud. Il va te falloir vraiment résister. Il va te falloir résister. Aucune équipe ne domine son match de la première à la quatre-deuxième mais ça n'existe pas. Même si tu joues contre une équipe B, une équipe ne fait pas trop deux, trois indivisions, tu auras une période légèrement creuse et il faudra gérer cette période creuse. Malheureusement, si tu n'as pas une défense, tu vas prendre un but qui va remettre l'équipe adverse dans la confiance. Tu vas prendre un but qui va donner confiance totalement à l'équipe adverse. Pendant que toi, tu perds de la confiance, l'équipe adverse prend de la confiance. Donc, moi, je pense que le PSG doit beaucoup travailler son secteur défensif. Beaucoup. Ça concerne énormément d'occasions. Énormément. Et ça prend beaucoup de buts. La preuve, en LDC, ils ont pris vraiment de buts, notamment face à Newcastle. Ils ont pris des buts, ses défenses. Donc, lui, c'est vrai qu'il doit vraiment travailler son secteur. Attache-moi ton ressenti et un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner, d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.